Et à mes paroles Val Thier, salut à tous, j'espère que vous allez bien, le Thierman pour vous servir. Les Guzné m'appellent le Thier, les Fimbi 500, mais les deux sont corrects anyway. Sarcelles c'est le projet, Secta Abdoulaye c'est le zoo, là où les Guzné ont des cicatrices à cause du bousseau. Bienvenue sur We Are Seul, c'est toujours ton émission qui rassemble les motifs. Au fil des émissions, nous recevrons différentes personnalités qui viendront s'asseoir à ma table, nous parler de leur vie chèque, mais surtout de leur réussite. Alors Igo, take a seat, non ? Pour le cas, suive Kana, Kano Mété, c'est du créole une énième fois, PDG New Dem, ça veut dire PDG Let's Get It ! De retour sur We Are Seul et je suis vraiment fier de recevoir un membre de la famille, un danseur, un homme de cœur, un hip-hopeur ! L'homme que l'on nomme Abibou Playmo Kébé ! Abibou, comment tu vas François ? Ça va très bien, ça va très bien ! Ça fait plaisir de te voir, de te revoir ! Oui, parce que ça fait un bout de temps ! Franchement, ça fait un grand plaisir ! Encore une fois, je savais qu'on allait se voir, mais il fallait juste t'attendre un petit peu ! C'est une question de temps, c'est une question de temps ! C'est excellent ! Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, pour celles et ceux qui ne te connaissent pas ? Ouais, alors je m'appelle Abibou Kébé, mon nom d'artiste c'est Playmo, j'ai 47 ans ! Tu ne les fais pas ? Ouais, il paraît ! J'ai dit « Ah, elle est qu'un fruit ! » Bon bref ! Mais ouais, j'ai 47 ans, et c'est dans la tête de toute façon tout ça ! Et je suis danseur, chorégraphe, organisateur d'événements, MC, maître de cérémonie, ça veut dire ceux qui animent les événements, formateur, et ce qu'on appelle un coach, mais je n'utilise plus trop le terme de coach parce que c'est devenu un effet de mode, tu vois, mais j'accompagne et je forme beaucoup les gens ! Très bien, ça me va ! On fait un petit... Ouais, mais c'est très bien, c'est très bien ! Ce qu'on a l'habitude de faire ici, c'est retracer le parcours, comme tu sais bien, d'accord ? Alors moi, je veux que tu nous parles des années 90, à Saint-Bris-sous-Fauré, parce que tu viens de la ville voisine de Sarcelles, dis-nous tout ! Je suis né à Paris en 74, et direct après, on a débarqué à Saint-Bris, à Saint-Bris, ce qui fait que j'ai fait plus de 27 ans à Saint-Bris. Donc j'ai grandi et j'ai deux sœurs, et en fait, on se suit tous les trois. Ça veut dire que moi, j'ai 47, j'ai une autre sœur qui a 46, Marémé, et une autre sœur qui a 45, Aïcha, et on se suit tous les trois. Et ce qui fait que mon premier crew de danse, c'est mes sœurs et moi. Et on a commencé comme ça, on dansait à la maison, ensemble, on écoutait de la musique avec maman, et c'est comme ça qu'est venu. En fait, c'est la passion pour la musique qui a créé la passion pour la danse. D'accord. Tu vois ? Et tu parlais de musique, mais c'était quoi tes influences ? Ce qui est marrant, c'est que c'est vraiment tout type de musique. C'est pas enfermé sur soul, funk, il y avait soul, funk, reggae, pop, ce qu'on appelait la pop à l'époque, c'était Culture Club, c'était Madonna, etc. Michael Jackson aussi, ça a été considéré comme pop, mais c'était vraiment un grand panel de stylés musicaux, tu vois ? Les musiques des années 80 aussi, j'ai grandi là-dedans, tu vois ? Et ce côté synthétiseur électronique, c'est aussi des musiques qui me parlaient, et qui me parlent encore aujourd'hui. Quand j'entends des sons des années 80 avec les sonorités 80, justement, il y a ce truc qui m'accroche, tu vois ? Et tous ces panels-là ont fait qu'aujourd'hui, j'écoute de tout, et je continue à écouter de tout, tu vois ? Mais c'était vraiment varié, et ça l'est encore aujourd'hui. Et comme je te dis, c'est vraiment une passion pour la musique en général. Et je pense que ça vient de là, notamment. Donc de la Soul on Ballard. Exactement, exactement. Il y avait vraiment de tout. C'est du Alpha Blondie, c'est du Jimmy Cliff, c'est du Bob Marley, c'est du Culture Club, comme je te dis, c'est du Madonna, c'est The Supreme, c'est Donna Summer. Là, quand je te parle, je revois les vinyles. D'accord. Tu vois ce que je veux dire ? Je revois les vinyles en même temps. C'est le vinyle de Breakdance. Elle aussi. En fait, c'est plein de... C'est vrai, c'est vraiment une grande variété de styles musicaux. Et ça, c'est beaucoup ma mère. Franchement, ça c'est beaucoup ma mère, qui nous a transmissants, en fait. Qui nous a transmissants, parce qu'elle aimait beaucoup la musique. Elle aime toujours aussi l'entendre la musique, mais c'est vraiment ça. C'est de là que c'est parti. Mais après, c'est des influences principales. C'est Michael Jackson et James Blanc, notamment. C'est vraiment... Parce qu'eux, il y avait la danse avec. Tu vois ce que je veux dire ? Bien sûr. Il y avait la danse avec. Donc, ça a apporté autre chose en plus. Mais au niveau musique, c'est un grand panel. D'accord. Et forcément, les débuts du rap. D'accord. Eh bien, justement, c'est une parfaite transition. Le début du rap. Tu sais, comme tu sais bien, moi, je viens de Sarcelles. Je t'en crois rien. On se connaît, on se connaît. Tu connais exactement. Et donc, du coup, nous, on avait reçu Desh. Oui. Il y a quelques temps. Exactement. Qui me parlait de toi et qui m'a dit que vous vous croisez dans les soirées. À Sarcelles, notamment. Juste à côté de chez moi, à la secte, tu sais bien. Exact, exact. Raconte-nous déjà, avant de développer, mais la connexion avec Sarcelles, avec les anciens de Sarcelles. Oui. Alors, moi, tu sais que je suis Saint-Brice. Tu l'as cité, je suis Saint-Brice. Et il y avait beaucoup de soirées où on se retrouvait avec les gens de Saint-Brice, les gens de Sarcelles, les gens des vieillards aux alentours, tu vois. Principalement Sarcelles et Saint-Brice. Pour les soirées qu'il y avait à Saint-Brice. Et à chaque fois qu'il y avait ces soirées-là, il y avait des cercles, tu sais. Et quand il y avait un cercle, on pousse le danseur. The danseur, le danseur. Donc, on poussait à chaque fois. Parce que j'étais considéré comme le danseur de la famille, tu vois, entre guillemets. Et de l'autre côté, il y avait un autre danseur qu'on le poussait à chaque fois qui était Last. Ok. Tu vois ? Et Last, ce qui fait qu'à chaque soirée, on se retrouvait l'un contre l'autre. Et lui, il venait de Sarcelles. Tu vois ? Et lui, il venait de Sarcelles. Et à chaque fois, il y a eu cette adversité. En fait, tu as l'impression qu'elle est infinie, tu vois. Tu dis à chaque fois, vas-y, on se retrouve à la prochaine soirée. Et lui, c'était un breaker. Et moi, j'étais plutôt smurf, tu vois. Mais à chaque fois, on se retrouvait. Et on tombait l'un contre l'autre. Et en fait, en finale, on a commencé à sympathiser. Et on est devenus... Mais c'est même plus une histoire de meilleur pote. Là, c'est la famille. Et c'est devenu un frère, en fait. Et c'est devenu un frère. Et c'est comme ça qu'au fur et à mesure, par Last, j'ai connu beaucoup plus en plus de monde de Sarcelles. Tu vois ? C'est vraiment le lien qui a fait... Entre guillemets, c'est imagé, mais... Tu vois, les chemins de fer qui séparent Saint-Brice de Sarcelles. Ce lien-là, c'est Last notamment qui l'a fait. Tu vois, c'est vraiment par lui que j'ai pu... ou que j'ai rencontré énormément de gens. Et notamment Desh. Cette rencontre avec Desh, c'est par là que ça s'est fait. Parce que lui, il était déjà aussi dans la musique. Et à l'époque, quand on était dans le hip-hop, on n'était pas juste dans la danse ou juste dans le rap, mais on était dans le hip-hop. Le rap, la danse, le DJing et le graphe. Donc, on touchait aux quatre disciplines. Et à cette époque-là, on touchait aux quatre disciplines. Moi, je n'ai pas rappé. Mais j'étais beaucoup dans le milieu du rap. Et donc, tous les deux, on est devenus inséparables. Et on a avancé dans cette direction. Et donc, il m'a présenté Desh. On a rencontré deux drapeurs, etc. Et on graffait ensemble. On mixait ensemble. On a mixé pendant des... On ne peut même plus compter tellement de temps. On a passé, en fait, à être dans le hip-hop, en fait. De baigner dans le hip-hop. À baigner et nager dans le hip-hop. Vraiment à baigner et nager dans le hip-hop. D'accord. OK. Très bien. Très bien, Bibou. Très bien. Donc, du coup, les fameuses soirées à Sarcelles. C'est la même chose, en fait. C'est toujours la même chose. C'est toujours via ces soirées, via ce mouvement hip-hop que tout le monde s'est connecté. Ouais, ouais, ouais. Franchement, je t'ai dit avec... Vraiment avec... Je sais que je vais... J'ai dit déjà plusieurs fois son nom et je vais le répéter pas mal de fois. Mais parce que... C'est une connexion de binômes de vie. Tu vois ce que je veux dire ? C'est un binôme de vie avec lequel... C'est vraiment inséparable. Tu vois ce que je veux dire ? Et ça veut dire que lui, il trouve un équilibre en moi dans ce qu'il n'a pas. Et moi, je trouve un équilibre en lui dans ce que je n'ai pas. Et on se complète. Et on partage le hip-hop. Mais fois mille, en fait, la passion, elle est... Elle se décuple. Tu vois ? Mes forces décuple. Voilà. Là, ça se décuple. Et en fait, il y a ce truc de... Vas-y, viens. Il y a un truc en graphe à faire. Vas-y, viens. Il y a un truc en danse à faire. Vas-y, viens. Il y a un truc de peura. Vas-y, viens. Il y a un concert. Vas-y, viens. Tu vois ce que je veux dire ? Et l'un et l'autre, on s'emmène, on se présente, on partage, tu vois ? Et c'est vraiment ce truc-là qui a fait que l'écriture de nos vies, elle s'est faite comme ça, en fait. Pour moi, elle a grandi comme ça. Elle n'est pas née comme ça, mais elle a grandi comme ça. Et pour lui, elle n'est pas née comme ça. Parce qu'avant moi, il était déjà dedans. Tous les deux, on était déjà dedans, mais elle a grandi comme ça. Et elle a pris de la maturité comme ça. L'un avec l'autre. D'accord. Ouais. D'accord. Après, notre rencontre avec Last, etc., on avait déjà fait un groupe de rap à Saint-Brice qui s'appelait ACR. Il y avait deux rappeurs de Saint-Brice. Et nous, on était les deux danseurs. Et ça, c'est un des premiers groupes qu'on a fait. Après, on a fait un groupe de danse qui s'appelait Kaliji, avec mes sœurs, avec Last, avec les amis du quartier. Et au fur et à mesure, comme ça, comme je suis dit, on était vraiment dans ces différentes disciplines. Et je ne sais même plus le jour même, je ne peux plus te raconter le jour même où il y a eu cette rencontre avec Parlaste à Dèche. Mais pendant ce temps-là, nous, en fait, je t'explique, je vais te situer. On avait une maison à Saint-Brice, à la gare de Saint-Brice, qui s'appelait la maison Pic-Pic. C'était un pavillon qui était une infirmière, en fait. C'est pour ça qu'on l'appelait la maison Pic-Pic. C'était une infirmière, en fait, qui faisait les piqûres et tout. Et au sous-sol, nous, on a eu le sous-sol. C'est là qu'on a commencé, nous. C'est là qu'on a muré, qu'on a grandi. C'était une petite pièce. Donc, c'est le sous-sol d'une maison. Et c'est là qu'on a commencé. C'est là qu'on a commencé à acheter nos platines. C'est là qu'on a commencé à mixer. C'est là qu'on a commencé à créer nos premières chorégraphies. C'est là qu'on a commencé à faire nos premiers spectacles, nos premiers trucs. En fait, on s'est créés dans cette cave. Tu vois ce que je veux dire ? On s'est créés dans cette cave. Après, il y a aussi... Il y a Blaco qui était au collège avec toi. Oui, Blaco, on était au collège ensemble, à Saint-Brice. Au collège des 10 ans, tu vois ? Et ce qui fait qu'à cette époque-là, ceux qui étaient dans le rap venaient rapper sur les instruments que nous, on mixait. Ceux qui étaient dans la danse, c'était comme si on avait un centre culturel, mais c'était dans une cave. Tu vois ce que je veux dire ? Tu n'as pas grand-chose, mais tu es tellement dans la passion que ça te suffit, en fait. Tu ne dis pas, ouais, on n'est pas... Il nous faut plus, etc. T'en fiches, tu as un truc, on s'installe, on fait un coin platine, un coin où les rappeurs peuvent rapper, un coin où les danseurs peuvent danser. Et c'est comme ça, en fait, au fur et à mesure. Et après, on a vécu pendant des années dans cette cave, tu vois ? Et après, on a eu la salle du Cossèque, où on a commencé à créer réellement quelque chose, parce qu'on a pu avoir une salle de danse. À l'époque, c'était de la moquette. Et c'est là où on... Ça s'est agrandi. On est passé à un autre stade, tu vois ? Il y a un proverbe qu'on utilise depuis les débuts, depuis 1996, qui dit « Ce qui se passe à l'intérieur se voit à l'extérieur ». Et le Cossèque, en fait, est notre état d'esprit, il est là-dedans. Il est vraiment comme ça. Très bien. Et tu viens de soulever un très bon point. Avec Blaco, vous étiez au collège ensemble. Mais vous n'avez pas le même âge, il est ses temps petit. Oui, il est beaucoup plus jeune. Donc, c'est quoi ? C'est que tu as redoublé plusieurs fois ? Non, non, non. Quand tu étais en troisième, il était en sixième. Généralement, les troisièmes regardent les sixièmes. En fait, c'est... Tu vois ? Un peu de haut. Non, tu sais, il y a vraiment cet esprit des petits frères, justement, qu'on encourage à... Déjà, eux veulent être comme les plus grands. Et nous, on les encourage à pouvoir les guider. Tu vois ? Les guider. Et là, dans le groupe de rap, dans le groupe de danse que l'on avait, il y avait... Donc, ça reste familial parce qu'il y avait le grand frère de un tel, le grand frère de un tel. Et les frères, et les frères de ceux avec qui je dansais, avaient des frères qui rappaient. Et Karl faisait partie de cette génération-là. Des frères qui rappaient. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, ça restait familial. Ça restait familial. Donc, c'est pas ma génération. On n'a pas... C'était pas... Genre, mon pote de galère parce que c'était le... C'était ton petit. C'était mon petit. C'était le pote d'un frère, etc. Mais après, c'est devenu un frère. C'est devenu un pote. C'est devenu un frère. Et ça s'est fait naturellement. Mais parce que... Tu sais, c'est vrai, les amis de mes amis sont mes amis. Là, c'était vraiment ça, en fait. Tu vois ce que je veux dire ? Parce que c'est... En fait, c'est un cercle familial qui s'agrandit. Mais naturellement. C'est pas un truc que t'en fais partie, t'en fais pas partie. Tu vois, c'est un truc qui se faisait naturellement parce qu'il y a des événements qui créent ça. Tu vois ce que je veux dire ? Ça veut dire que on est dans la cave, on est en train de mixer avec l'astre et t'as un de nos potes, un de nos frères qui arrive avec un gars et qui dit « Vas-y, je rappe et tout. » Vas-y, lâche. Je te mets un instrument. C'est parti. Et c'est des choses qui se faisaient naturellement. Tu vois ce que je veux dire ? Bien sûr. T'es pas du « Ouais, tu... » Vas-y, lâche. Et quand tu l'as vu, t'avais déjà décelé ce talent-là ? Non, c'était chaud. C'est vrai ? C'était chaud. C'était chaud. C'était chaud. En fait, il était en mode carré. Il est comment ? Parce que nous, on veut tout savoir, nous. Il y a... En fait, là, c'était moi. Tous nos sons, nos sapes et nos vidéos de danse, on allait les chercher à Châtelet. Tu vois, aujourd'hui, tu as de l'Internet, de ton téléphone, tu fais tout. Mais à l'époque, on allait tout chercher à Châtelet. Donc, quand on voulait des sapes, on allait à Châtelet. Quand on voulait des mixtapes, on allait à Châtelet. Quand on voulait des vidéos VHS, de danse, on allait à Châtelet. Et donc, souvent, il avait des sapes que je lui ai prêtés, mais qui faisaient large de ouf ! Ça veut dire qu'il avait des... Il avait une galerie, il sait de quoi je parle. Des chemises, tu sais, les Ben & Jerry's, les Carhartt, ou les trucs comme ça et tout. Et les Dickies et tout, mais qui étaient super balèzes. Ça lui portait large, tu vois ? Et pareil pour les... Comment ça s'appelle ? Les Bermudas, tu vois ? Les shorts et tout. Et donc, il était en mode carré. Et je vais même te donner un nom de groupe, DaBouche Babies. Je ne sais pas si tu vois qui c'est. DaBouche Babies, c'était un groupe de... De trois rappeurs, si je ne me trompe pas, qui avaient une énergie de malade. Et en fait, souvent, moi, je l'associais à ce groupe-là. Et lui aussi un petit peu. parce qu'il y avait cette énergie, cette niaque et le style, le flow aussi. Tu vois, c'était comme Dione Stiles aussi. C'était une génération de rappeurs qui étaient... C'était des ados, tu vois ce que je veux dire ? Bien sûr. Mais ils avaient déjà une maturité artistique qui était lourde, tu vois ? Et Carl, il avait cette maturité. Tu te dis, mais c'est un truc d'ouf. Et en fait, il s'est inspiré de certains de ces groupes-là. Mais il avait un truc. Donc, il y avait même une scène où il a dit, bon... Il a dit... On était justement derrière le Cossack, tu vois, sur l'espace, on faisait des concerts. Et il a dit, bon, écoutez, je vais rapper en carré, mais ça ne veut rien se dire. Donc, Carl, tu te souviens. D'accord. Il a dit, je vais rapper en carré, mais ça n'avait rien à dire. Mais ça tuait. C'était du yaourt, comme on dit. Mais ça défonçait parce qu'il avait un flot de ouf. Tu vois ce que je veux dire ? D'accord, bien. Donc, il y avait une identité, déjà. Tu vois ? Et de toute façon, c'était déjà, à l'époque, c'était... Contrairement à aujourd'hui, sans cracher sur les rappeurs d'aujourd'hui, mais... Parce qu'il y en a des bons. Mais à l'époque, c'était... Chacun avait son style et chacun cherchait à avoir sa personnalité, son identité. Tu vois ? Aujourd'hui, c'est un peu l'identité de celui qui marche. Et là, les gens vont prendre le même flot et la même identité. Et à cette époque-là, chacun essaie d'avoir son flot, sa voix, son débit, etc. Et lui, il avait le sien. Et lui, il avait le sien qui était entre les influences reggae raga et rapé. Blako qu'on salue au passage. On salue. Et tu sais, aujourd'hui, on est dans une époque, une ère où... Bon, là, tu me diras, c'était à l'époque, mais où les gens ont du mal à faire ce qu'on dit, la passe décisive, la passe dé. Pourquoi toi, tu as voulu connecter Blako avec Desch ? Tu t'es directement dit qu'il ne peut pas rester comme ça, lui, il a quelque chose, il faut qu'il aille plus haut ou bien... En fait, c'est exactement ça. En fait, on l'avait déjà parce que c'est avec le COSEC. Alors, le COSEC, c'est quoi ? C'est une salle de danse à Saint-Brice. Et c'est de cette salle de danse où... Enfin, c'est pas de là où est né puisque c'est du sous-sol de la maison dont je t'ai parlé. Mais après, l'évolution, ça a été le COSEC. Le COSEC, ça a été la deuxième étape. Le COSEC, c'est devenu en 96. Donc, avant 96, on était à la maison. La maison, le sous-sol, soit de la maison. Le COSEC, c'est... Je devais le résumer en une citation, c'est il est temps de devenir ce que vous devez être. Tu vois ce que je veux dire ? Ça veut dire que quand on avait des plus jeunes, quand on avait des gens, en prononçant quelques mots, en leur faisant prendre conscience de la capacité qu'ils peuvent avoir, en leur faisant prendre conscience de ce qu'ils étaient capables de faire, du talent qu'ils avaient, en fait, ils devenaient eux-mêmes. Ils devenaient réellement eux-mêmes. Et ils pouvaient s'exprimer pleinement. Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire qu'un danseur, et c'est arrivé souvent, un parent qui dépose un enfant à la rentrée, l'enfant, il est tout timide. Au mois de juin, les parents, ils ne le reconnaissent pas parce que l'enfant, il ne veut plus quitter la scène tellement il est à l'aise sur la scène. Tu vois ce que je veux dire ? Ça veut dire que tu as changé quelqu'un, en fait. Tu as changé quelqu'un par le hip-hop. Tu vois ce que je veux dire ? Et quand tu prends conscience que par la culture, tu as pu changer quelqu'un positivement, tu te dis mais oui, on a un truc à faire là-dedans. Il y a quelque chose à faire et il y a quelque chose qui... On peut changer des vies, en fait, quasiment. Tu vois ce que je veux dire ? C'est... Quand tu prends conscience de ça, tu te dis mais... Et là, il y a une passion aussi pour quelque chose. Tu vois, il y a la passion de la musique, il y a la passion de la danse et la passion de se dire... Mais c'est... En fait, ça n'a pas de prix. C'est ça, en fait. C'est que ça n'a pas de prix, en fait, tu vois. Quand tu vois les parents qui ont les larmes aux yeux parce qu'ils ne reconnaissent pas leurs enfants, mais ils ne les reconnaissent pas positivement. Ils ne les reconnaissent pas, ils viennent te voir, ils ont les larmes aux yeux. Ils disent mais merci parce que je pensais qu'il allait rester comme ça toute sa vie, en fait, coincé. Et c'est cet esprit-là que depuis 1996, encore aujourd'hui, en 2021, on transmet de génération en génération. Et c'est là ce qu'il y avait ce contact avec Desch qui le connaissait depuis déjà pas mal de temps parce que lui, il connaissait pas mal de monde et pas mal de monde le connaissait. Et comme on a travaillé pas mal au sous-sol, on faisait des concerts et tout ça, etc. Et donc, il y avait un concert qu'on avait fait à Saint-Brice, justement, et il y avait déjà cette connexion avec Desch. Et on a fait venir les Negues Marrons et pas mal d'artistes de Sarcellois lors de ce concert. Et il y a eu aussi les artistes de Saint-Brice, des rappeurs de Saint-Brice. Il y avait From Danor, il y avait Carl, et il y avait Les Dangerous Mineurs. C'était un groupe où ils étaient ensemble, justement, les frères de mes potes. Et il y avait déjà un plateau de danse et de rap, en fait. et au fur et à mesure de ça, quand on a pu évoluer dans ce sens-là, on s'est dit, hop, hop, si on présente, parce que Desch, il produisait. Il a produit, on connaît le parcours de Desch et les gens qui ne connaissent pas le parcours de Desch, il y a un problème. Et on savait qu'ils produisaient des artistes et on s'est dit, là, il y a un truc à faire. Donc, c'est de pouvoir les présenter à Desch. Et il y a eu cette connexion où nous, en fait, on était souvent, on était quasiment tout le temps parce qu'on buvait, on buvait le talent et toute l'effervescence qu'il y avait chez Desch. On squatait, on squatait. Ça veut dire qu'on passait des journées entières à mixer, à écouter des sons, à savoir ce qui allait arriver de nouveau parce que lui, Desch, il avait souvent des excluis qui n'étaient même pas encore sortis. Tu vois ce que je veux dire ? Et en fait, on allait se nourrir de ça, en fait. On allait se nourrir de ça et on a fait cette connexion de il faut qu'il y a quelque chose à faire. Il y a quelque chose à faire. Et c'est comme ça qu'il y a eu cette connexion, cette première connexion de il y a quelque chose à faire. Et c'est lors de cette scène notamment qu'il y a eu à Saint-Brice qu'il y a eu cette première connexion. Tu vois ? Cette première connexion de les artistes de Sarcelles, les artistes de Saint-Brice. Il n'y avait pas que Sarcelles d'ailleurs et Saint-Brice. Et c'est là où il y a eu cette première connexion. D'accord. Mais vraiment, on dormait là-bas. C'est très bien, c'est très bien. Et cette générosité qui t'anime parce que voilà, plus tard, Tunisiano, justement, Blaco a emmené Tunisiano, ce qu'il nous disait. Plus tard, il y a eu Aketo. Ils ont formé Sniper. Tu connais les fameux groupes à succès, etc. Mais est-ce que toi, ça t'a quand même fait un goût à mer le fait que tu ne sois pas crédité à chaque fois ? Non. Non. Tu sais pourquoi ? Dis-moi. Il y a... En fait, il y a eu... Le truc, c'est que j'ai été le premier manager. Ça veut dire que j'ai commencé à les emmener à Adesh. On les a emmenés aussi à Joystar. Ouais. La prod pour BOSS. On va en parler. Donc, tous les premiers pas, ils viennent de mes connexions ou de nos connexions. À côté de ça, moi, j'avais la danse. Et il fallait, au bout d'un moment, comme ça commençait à se passer de plus en plus de choses pour Sniper, il commençait à se passer de plus en plus de choses dans ma vie de danseur, au bout d'un moment, il aussi, il faut faire un choix. Tu vois ce que je veux dire ? Et au bout d'un moment, je ne pouvais plus prendre ce rôle-là de manager. Il y a aussi ça. Tu vois ce que je veux dire ? Bien sûr. Et moi, c'était ma première passion, c'était la danse. Avec le rap, on a fait énormément de choses. Par Adesh, par Last, avec Last aussi. Tu vois ce que je veux dire ? Que ce soit justement les fameuses francophonistes de La Rochelle, que ce soit des dates avec des plateaux. Oui, on était ensemble. Le premier concert Sniper, c'était à La Rochelle, justement, en 1997, où ils en parlent justement d'en Graver dans la Roche. Et c'était en première partie de Stomy Bogsy. Et il y avait Akito, Tunisiano, Blako. Et Last et moi, on dansait pour Sniper. Donc, on a fait les francophonistes, on a fait des dates, même à Sarcelles, aux Cholettes, les festivals que Dash a organisés. On dansait et on était aussi dans l'organisation parce qu'on est justement, comme je t'ai dit, on était souvent proches de Dash. Donc, on a avancé dans ce sens-là. D'accord, très bien. Pourquoi déjà, tu les vas connecter avec Spank et Dio Estar ? Tu vois là, c'est familial, je sais, je ne sais pas si tu peux en parler, mais c'est important que les gens le sachent parce que c'est merveilleux tout ça. Oui, carrément. En fait, ma soeur, elle était avec DJ Spank et donc, on a fait cette connexion-là. Et à l'époque, ça allait sortir, ce n'était pas encore sorti, c'est la première compile de BOSS. Donc, il y a pas mal de sons sur la compile de BOSS qui a été produit par Spank et donc, par ce lien-là, on a présenté à Joystar, Sniper, et ils ont fait le premier titre d'Exercice de Style sur la première compile de BOSS. et en même temps, en fait, en même temps, ils avaient déjà été présentés à DASH puisqu'on les avait déjà emmenés à DASH. C'est après que BOSS ça s'est fait, tu vois ? Donc, il y avait un petit peu du côté de chez DASH et un petit peu du côté de chez Joystar pour les BOSS et après, pour ce que DASH allait créer ou faire avec Sniper. D'accord. Tu vois ce que je veux dire ? Bien sûr, tout à fait. Je n'ai pas eu de rancœur ou de ceci, si cela parce que pour moi, c'est des chemins. Tu vois ce que je veux dire ? Ça veut dire que j'ai fait ce que j'avais à faire. Tu vois ? J'ai fait ce que j'avais à faire et il y a une expression que j'utilise souvent et que même là encore aujourd'hui, récemment, je l'ai encore utilisée, c'est un parent ou un professeur ou quelqu'un qui forme quelqu'un, le plus beau cadeau qu'il puisse offrir à son élève ou à son enfant, c'est des racines et des ailes. Tu vois ce que je veux dire ? Et là, moi, j'avais cette sensation d'avoir fait ça. Mais excuse-moi, t'interrompre. Là, encore une fois, toi, voilà, t'es un dénicheur de talent mais là, tu ne les as pas que dénichés. Tu les as produits finalement. Oui, oui. Non, mais clairement, clairement. Et ça peut finalement laisser un goût à mer même si aujourd'hui, tu es là rempli de bienveillance, rempli de bonne volonté, de messages positifs. C'est terrible ce que tu fais mais malgré tout, c'est humain. Le fait que je ne sais pas si on t'a mis de côté, je ne sais pas si tu peux en parler mais c'est vrai que ça peut quand même laisser un petit goût d'inachevé. Mais sincèrement, en toute sincérité, il n'y a pas de flûte, de violon ou quoi que ce soit. En toute sincérité, à aucun moment, j'ai ressenti un truc de... Ouais, j'ai le seum. Tu vois ce que je veux dire ? J'ai pas... En fait, quand tu sais que tu arrives à faire... Tu sais, tu... Voilà, je vais te donner ce truc de raciner des ailes, c'est que t'apprends à un enfant à marcher et il commence à marcher, il commence à courir et il part. Tu vois ce que je veux dire ? Et moi, en fait, j'étais pas dans la rancœur de... Ça y est, ils ont réussi, ils font leur life, mais dans... Voilà, je suis fier d'avoir pu être au démarrage de ça et je suis fier parce qu'en fait, ils sont en train de tout péter. Bien. Tu vois ce que je veux dire ? Mais réellement, en toute sincérité, il n'y a aucun moment dans ma vie où j'ai ressenti cette rancœur ou ce truc, tu vois ce que je veux dire ? Très bien. C'est vraiment dans le sentiment de fierté, vraiment la sensation et le sentiment de fierté de se dire... OK. Tu vois ce que je veux dire ? C'est une belle mentalité. Et quand tu... Quand tu vois... Et souvent, j'utilise ça même parce que... Après, on va peut-être en parler, il y a aussi les twins, tu vois ? Et souvent, les gens me disent « Ouais, mais comment ça se fait que des fois, on ne voit pas plus ? » Etc. Je dis « Mais en fait, je ne cherche pas à être devant. Si j'avais voulu être devant, je me serais mis devant. On va en parler. J'aurais fait en sorte d'être devant. Tu vois ce que je veux dire ? On va en parler. À la place où je suis, je suis fier d'être à cette place-là. Tu vois ce que je veux dire ? C'est très bien. Souvent, je dis « Je préfère être le peintre que le tableau. » D'accord. OK. Tu vois ce que je veux dire ? Tout à fait. Et les gens admirent le tableau. Donc, c'est le travail du peintre indirectement. Non, mais c'est très bien. C'est une belle analyse. C'est très bien. C'est très bien. Et quand tu les vois littéralement blow up, tout déchiré, etc. D'accord ? T'es en contact encore avec eux ? Oui, oui. Avec les trois ? Les trois. Les trois. Les trois. D'accord. Avec Blacco, toujours en contact. Avec Tunisano, toujours en contact. Avec Keto, toujours en contact. Jusqu'aujourd'hui ? Jusqu'aujourd'hui. Bon, il y a un mois et demi. Non, deux mois. Deux, trois mois avec Keto, à Keto et Tunisiano. Bien. Et Blacco, on s'appelle souvent, on sait souvent, pardon, parce qu'il est à la Réunion, tout ça, etc. Donc, on sait souvent, mais tout va bien. D'accord. C'est terrible, c'est ça qu'on aime. Parce que tu sais, nous, on n'est pas dans votre bulle. C'est vraiment d'un regard extérieur. Donc, il y a toutes ces questions qui nous taraudent. et on a tout simplement envie de clarifier la situation. Et si tout est all good. C'est qu'il y a ou il y a eu des histoires ou des désaccords. En fait, par ma mère et mon père, j'ai, donc merci maman et merci papa, cette éducation de les énergies négatives, ça te ronge toi, en fait. C'est toi qui souffres. Si tu détestes quelqu'un, c'est toi qui souffres. Tu vois ce que je veux dire ? Et il y a une histoire que je vais te raconter rapide. Et ça, c'est Eric Checo, un metteur en scène avec qui je travaille beaucoup, qui m'a dit si quelqu'un te vole, quand elle t'a volé la personne, elle t'a volé une fois. Si toi, tu repenses à la personne qui t'a volé, elle te vole deux fois. Oh, bien. Tu vois ce que je veux dire ? Tout à fait. Voilà. Et une fois que tu comprends ça, tu te rends conscience que tu n'as pas d'énergie à mettre dans ce genre de truc. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, il n'y a pas d'histoire de rancœur, de négativité, de DTS, de ceci. En fait, je n'ai même pas le temps ou l'envie de mettre de l'énergie dans ce genre de truc. Donc, je n'ai aucun souci avec Akuto, je n'ai aucun souci avec Tunisianou, je n'ai aucun souci avec Blako, il n'y a aucun souci avec Désh. Voilà, je m'entends bien avec... Tout va bien dans le meilleur des mondes. franchement, je ne suis pas un bisounours non plus. Tu vois ce que je veux dire ? Mais, en fait, je fais en sorte que je n'ai pas besoin de ce genre d'énergie, en fait. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, Et s'il y a des choses à dire, je le dis. S'il y a des choses à dire à un tel, je le dis. Enfin, voilà, je ne suis pas un bisounours non plus. Oui, je suis quelqu'un de super gentil, je peux être beaucoup dans la sagesse, etc. Mais je ne suis pas un bisounours non plus. Donc, quand il y a des choses à dire, je le dis aussi. Tu vois ce que je veux dire ? Mais, les trucs qui font perdre du temps et de l'énergie, je n'ai pas le temps pour ça, en fait. C'est très bien, c'est très bien, Bibou, c'est très bien. Et franchement, je suis parfaitement en adéquation avec tes principes, à savoir, que tu penses de manière positive, des réactions positives se dérouleront pour toi. Donc, c'est all good, frérot, c'est terrible. Et pour clôturer la page sniper, quand tu vois les frérots se reformer, mais juste derrière, se tirer un peu dans les pattes, c'est quoi le feeling à ce moment-là ? Est-ce que toi, tu ne peux pas jouer le rôle de pacificateur ? Je l'ai fait un peu. Oui, et tu as vu que c'était trop compliqué ? Non, je sais que ça a doucé un peu parce que, justement, les mots que j'ai utilisés, ça a modéré et calmait un peu ses désaccords. C'est désaccord parce que, justement, on n'a pas tous une même vision de vie et voilà, c'est comme ça. En fait, tu ne peux pas être autant impacté par des choses que tu ne contrôles pas. Quand je dis ne contrôle pas, ça veut dire que... Là, je ne parle pas que pour sniper, je parle en général. Si quelqu'un vient t'insulter ou si quelqu'un te dit ça, etc., c'est la personne qui a un problème. Mais si toi, tu commences à rentrer dedans ou tu es impacté par ça, tu ne t'en sors plus, en fait. Tu vois ce que je veux dire ? Et comme tu ne peux pas contrôler ce que la personne est ou ce que la personne fait, tu peux faire en sorte de ne pas être impacté par ça. Tu vois ce que je veux dire ? Et là, si on parle par rapport à sniper, c'est que tu as trois caractères, tu as trois identités, tu as trois visions de vie et trois visions de l'art, de l'artistique, etc. Et donc, il y a eu tellement de choses qui se sont construites. Pour moi, il y a plus de choses qui se sont construites que des choses qui se sont détruites. Donc oui, il y a eu des choses... Pour moi, c'est des désaccords. Tu vois ce que je veux dire ? C'est des désaccords qui font que au bout d'un moment, ça ne tient plus. Papa-maman ne s'aime plus, donc on se sépare. On a fait pas mal de choses ensemble, on t'a fait toi. Tu vois ce que je veux dire ? Mais là, ça y est. Ça y est. On se sépare. On se sépare. Et voilà. Après, il y a des couples qui se déchirent, il y a des couples qui continuent à vivre chacun sa vie, etc. D'accord. Très bien, Habibou. Très bien. Non, mais c'est bien au moins, ça a le mérite d'être clair, tout ça. Et voilà, Habibou, le dénicheur de talons, c'est fou, parce que dans ton parcours, tu vois, il y a les snipers et il y a les twins. Ouais. C'est fabuleux, tout ça. Ouais, c'est une belle histoire. Raconte-nous tout ça, s'il te plaît. Les twins, ils sont arrivés. Alors, donc c'est l'arrivée. ils viennent d'où ? Ils sont de Sarcelles. Sarcelles, ils sont de Sarcelles le village, Sarcelles le village, le vieux Sarcelles. Donc, ils sont du vieux Sarcelles et dans ma génération, il y avait leurs grands frères et leurs grandes sœurs avec qui je jouais au basket, avec qui, ouais, surtout le basket, etc. et on se connaissait. Il y avait des liens, des connexions, les soirées, les trucs et tout ça, etc. Parce que c'était la même génération. Et moi, là-bas, je ne les connaissais pas. Larry Laurent, je connaissais surtout les plus grands. Donc, ça dansait déjà à la maison, mais moi, je ne les connaissais pas les petits. Et à un moment, ils me les ont amenés à la salle, au Cossèque. Et quand ils me les ont amenés au Cossèque, ils avaient à peu près 12-13 ans. Et quand ils avaient 12-13 ans, ils étaient jeunes, ils étaient fougueux et ils étaient bruts. C'est-à-dire ? Bruts, ça veut dire qu'ils bougeaient plus qu'ils dansaient. Mais il y avait quelque chose. Je lui dis, OK, vas-y, danser. Tata, tu dis, wow ! Comme Karl, quand il dit, je vais rapper, je vais rapper en carré, mais ça ne veut rien dire. Tu vois, en fait, c'est exactement... En te disant ça, je vois que c'est la même parallèle. Tu vois, ça veut dire que il y avait quelque chose de brut, mais qui n'était pas encore à maturité. Tu vois ce que je veux dire ? Et qui a pris de la maturité avec toutes les heures et les semaines et les mois qu'on a passées dans cette cave à rapper sur des infos. Et là, il y a cette maturité qu'il n'y avait pas encore, et qu'il fallait... Écoute, la danse, ce n'est pas un mélange de tout et n'importe quoi. En hip-hop, il y a du locking, il y a du popping, il y a du breakdance, etc., etc. Tu vois ce que je veux dire ? Et en fait, toutes ces catégories, on va recommencer. On va reprendre les bases. On va reprendre les bases. On va commencer par l'écoute de la musique. Ils écoutaient la musique, ils dansaient sur la musique puisqu'ils dansaient déjà à la maison depuis pas mal de temps. Tu vois ce que je veux dire ? Mais l'écoute de la musique, c'est comprendre la musique. C'est dans ce sens-là que je veux dire. Tu vois ? Et comprendre la musique, plus tu comprends la musique, plus tu comprends ta danse dans la musique. Tu vois ce que je veux dire ? Et plus on travaille sur ça, parce que quand je commence la danse, quand je commence la danse avec quelqu'un, je commence comme ça. Je commence par la musique. Moi, j'ai commencé comme ça. Il y a des gens qui vont arriver et vont dire « Ok, suis-moi. 5, 6, 7, 8, ne s'y met pas. » Non. Chez nous, on commence par la musique parce qu'il faut que tu arrives à... Même avant la musique, on commence par là-dedans. En fait, Cossèque, tu en as dans toute la France. Tu as des Cossèques dans toute la France. Je crois que ça veut dire centre omnisportif et culturel, un truc comme ça. Quand on est arrivé en 1996 au Cossèque de Saint-Brice, on l'a rebaptisé. Un corps opérationnel si l'esprit est calibré. Ça veut dire que si là-dedans, tu es libéré, là-dedans, tu es libéré encore. C'est pour ça que je t'ai dit l'histoire de coach et de développement personnel. On avait déjà cette notion sans savoir que c'était développement personnel. Tu vois ce que je veux dire ? Ça veut dire qu'on utilisait certains termes, des expressions, faire en sorte que les gens soient à l'aise avec eux-mêmes. Et plus la personne est à l'aise avec elle-même, plus elle va se lâcher et s'exprimer. À la base, c'est ça. Les gens, ils se brident parce qu'ils se mettent des barrières, parce qu'ils se disent « je ne sais pas danser », parce qu'ils se disent « il y a un tel dans la salle, donc je n'ai pas assez de niveau, il faut que je prouve, que je sois fort. » Tu vois ce que je veux dire ? Et quand tu arrives à ouvrir ses clés, à ouvrir ses portes, ses fenêtres, etc., et bien là, il y a une liberté totale. La personne, elle s'exprime totalement. Elle est dans le lâcher-prise. Et là, tu peux commencer à travailler sur la musique et la danse. Et là, tu sais que la personne, elle est libre. Tu vois ce que je veux dire ? Et avec Larry et Laurent, quand il s'est arrivé, on a commencé par ça, l'écoute de la musique. Mais l'écoute, tu vois, dans ce que je viens de t'expliquer. Et au fur et à mesure, on a commencé à faire des battles, on a commencé à faire des freestyles. Et en fait, c'est... Les deux, ils étaient... Il fallait les canaliser. Il fallait les canaliser. Encore aujourd'hui, il faut les canaliser. Mais c'est une soif. C'est une faim. Tu vois, la flamme dans les yeux, elle est la même. Quand ils avaient 12-13 ans, elle est la même aujourd'hui. C'est une flamme de... J'ai faim. Là, sans prétention, tu vois tout ce qu'ils ont fait jusqu'à aujourd'hui. C'est que le début. Dans leur tête, c'est que le début. Tu vois ce que je veux dire ? C'est une faim, une niaque qu'ils ont, qu'ils avaient quand ils avaient 12-13 ans et tu te dis, OK, on ne peut pas laisser ça de côté. Tu vois ? On ne peut pas... On ne peut pas... Juste leur donner des pas. Tu vois ce que je veux dire ? Et là, on parle des twins parce que c'est les plus connus. Mais au Cosec, il y a énormément de danseurs et des générations de danseurs qui sont arrivés avec cette flamme dans les yeux et qui l'ont encore aujourd'hui et qui déchirent tout, que ce soit en battle ou que ce soit en spectacle ou quoi que ce soit. Et tu as travaillé avec eux pendant combien de temps ? On travaille encore ensemble. D'accord. On travaille encore ensemble. Quand je te dis on travaille encore ensemble, c'est la semaine dernière où on travaillait encore ensemble. D'accord. Ah non, 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 c'est comme ça. C'est très bien. C'est comme ça. C'est très bien. Encore une fois, comme je te disais tout à l'heure, si tu veux, toi, tu es en train de tapisser dans l'ombre. D'accord. Ouais, mais clairement, tu es en train de tapisser dans l'ombre et finalement, nous, on se dit ah, mais à Bibou, peut-être qu'il devrait être plus mis en avant, un peu plus crédité, etc. Mais toi, c'est une position qui te satisfait tant que les gens sont heureux. En fait, souvent, je fais un travail d'accompagnement avec quelqu'un et la personne, elle me dit merci. Je dis, écoute bien, les merci, je l'ai entendu, mais je le prendrai quand j'aurai vu que tu as compris et assimilé tout ce qu'on a travaillé ensemble. Là, je sais que mon travail l'a servi à quelque chose. Si tu me dis merci, mais qu'en fait, derrière, on a passé deux heures ou trois heures ou plusieurs séances à travailler sur quelque chose, mais toi, tu ne t'as pas à côté et que toi, un, tu manques de respect sur tout le temps que moi, je t'ai accordé, que j'ai pris pour toi. Tu vois ? Et deux, ton merci, en fait, il ne sert à rien. Tu vois ? Et en fait, c'est pour ça que souvent, je dis, le merci, il sera pris en compte quand réellement, ce travail qu'on a fait ensemble, il sera là. Il sera là. Et cette reconnaissance, moi, je t'ai dit, quand tout à l'heure, je parlais de Sniper, il y a une fierté énorme. Il y a une fierté énorme de tout ce qu'ils ont. Ils ont gravé dans la roche. Gravé dans la roche. Réellement gravé dans la roche. Donc, je ne peux qu'être fier. Je ne peux qu'être fier. Tu vois ce que je veux dire ? Et les Twins, la relance, c'est la même chose. C'est une fierté, en fait. Je suis à ma place, mais en fait, je ne veux pas et je ne cherche pas à briller. En fait, ce n'est pas mon image. C'est mon travail. À l'époque, c'était le taf qui faisait que tu avais un nom. Ce n'est pas je cherche à avoir un nom et après, on dit, mais tu fais quoi, en fait ? Oui, mais pour l'instant, moi, je veux un nom. On n'est pas là-dedans, en fait. On est dans le je charbonne et mon taf, il va faire du bruit, comme on dit. Tu vois ce que je veux dire ? Et c'est vraiment d'être dans cet esprit-là. Moi, je suis dans cet esprit-là. Et ceux avec qui j'ai travaillé et avec qui je travaille, ils sont dans cet esprit-là de en taf. En taf. Ce sont les actes qui écrivent l'histoire. C'est bien. C'est beau. C'est beau. C'est très beau, Habibou. Et voilà, toi, tu vis, pop, tu respires hip-hop, tu manges hip-hop. Tu vis de quoi aujourd'hui, Habibou ? La danse et du hip-hop. La danse et du hip-hop depuis un bon nombre d'années. Vraiment un bon nombre d'années. Tu travailles quoi ? Avec une municipalité ? Avec... Raconte-nous tout. Parce que c'est un métier qui est finalement méconnu. Bien sûr. Il faut se le dire. C'est quoi ? T'es chorégraphe ? Je suis chorégraphe, danseur. J'allais dire chanteur. Chorégraphe, danseur, prof de danse, formateur, coach, maître de cérémonie et organisateur d'événements. Et ça, c'est mon quotidien. D'accord. Réellement. Réellement. Ça veut dire que au moment où je te parle, en ce moment, j'organise des événements. Au moment où je te parle, pas là, parce que là, c'est les fêtes, mais régulièrement, le week-end, j'ai des battles de danse que j'anime ou des battles de danse que j'organise. Danseur, je suis toujours danseur. Je continue à danser, mais comme... même plus qu'à l'époque. Professeur de danse, je fais ça toute la semaine. Formateur, je coache des gens en France et à l'étranger. Ça veut dire que... T'as, par exemple, les trois sœurs qui viennent de Hollande qui sont Nora et Ararosa, qui paraissent qu'ils font un carton internationalement, que je coache aussi. T'as des gens qui sont en Italie que je coache, t'as des gens qui sont aux Etats-Unis, en Allemagne et un peu partout. Des gens soit qui viennent ici, soit moi, je me déplace, soit on fait ça par visio. Ça aussi, c'est mon quotidien de la semaine. Donc, les cours de danse, le coaching, l'organisation d'événements, MC. En fait, c'est d'accumuler tous ces postes-là, mais pas pour dire je veux faire plein de trucs. C'est parce que c'est la passion de faire ces choses-là qui se fait naturellement parce que tu dis, comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est les actes qui écrivent l'histoire. Donc, vas-y, on va faire les choses. Vas-y, on va faire les choses. Sans rentrer dans les détails, etc. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que t'es bien structuré. Tu vois, tout est bien défini. On gagne bien sa vie en faisant ça ? En faisant tout ça ? Toutes tes activités ? Si tu te bats, oui. Si tu te bats, oui. Si tu te bats, oui. Le monde artistique, c'est... Tu t'en sors bien aujourd'hui ? Si tu n'as pas à me plaindre, ça va. Franchement, ça va. Si tu as un... Le métier artistique, c'est ça. Tu peux avoir six mois où t'es au top et tu touches de l'argent à un, et ensuite, trois mois où t'as rien. Et huit mois où t'as un, un mois où t'as ça, et après, tu redescends, t'as trois mois rien. Mais quand t'as conscience de ça, et encore plus, moi, j'ai des enfants. Après, t'es papa. Donc, quand t'as conscience de ça, tu te dis, non, 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 il me faut un truc sûr. Il me faut une valeur sûre. La valeur sûre, c'est quoi ? C'est de trouver un truc qui te fait un fixe toute l'année. Et après, tout ce qu'il y a d'autre, c'est du plus. Tu vois ce que je veux dire ? Mais ce fixe-là, c'est cette base-là qui ne bouge pas toute l'année. Tu vois ce que je veux dire ? Et une fois que t'as cette base-là qui ne bouge pas toute l'année, t'es serein parce que tu sais que cette base-là, elle ne bouge pas. Et toi, c'est quoi ta base ? Comment ça, c'est quoi ma base ? Ta base fixe. Ça rentre dans les détails parce que c'est important parce qu'on connaît tous des danseurs, etc., mais qui ne sont pas bien structurés. Donc, c'est très important que tu puisses mettre ça en avant. Je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire. Ma base, là, c'est mes... Ce qui fait que mon régulier, ma base, c'est mes cours de danse que je fais toutes les semaines, hebdomadaires. C'est mes coachings que je fais toutes les semaines, hebdomadaires. C'est les battles de danse sur lesquelles je fais MC. Ça, c'est mon quotidien. Ça, c'est ma base. Mais en fait, non, même pas les battles de danse parce que ça peut être un samedi, ça peut être le samedi, il n'y a rien, ça peut être deux samedis ou trois événements dans le week-end. Mais ma vraie base de ce qui ne bouge pas, c'est les cours de danse et le coaching. Bien. Voilà. Ça, c'est ma base qui ne bouge pas. Après, justement, les battles, les organisations d'événements, les spectacles que je fais, les spectacles que je chorégraphie, ça, c'est en plus de ma base. C'est très bien. Voilà. C'est très bien, Abib. Non, mais c'est important. C'est super important. Et effectivement, tu as raison de poser cette question pour que ceux qui ne connaissent pas puissent voir comment ça se passe. Ce n'est pas le rêve américain, comme vous pourriez dire. Ça veut dire l'artistique, c'est beau, sous les projecteurs, les clips, les concerts, les tournées, tout ça, etc. il y a du charbon derrière. C'est comme on dit, tomber sept fois mais relever huit fois. Tu vois ce que je veux dire ? Ça veut dire qu'au bout d'un moment, tu vois, pouvoir l'arriver là où je suis aujourd'hui, ça veut dire qu'à une époque, c'est toi qui va toquer aux portes des gens pour dire « Ouais, je sais faire ça. Prenez-moi s'il vous plaît, je sais faire ça. J'aimerais que vous me preniez pour faire ça. » Et au fur et à mesure, tu prouves. Cette phrase-là, elle est importante de « Ce sont les actes qui écrivent l'histoire. » Tu prouves. Et plus tu prouves, moins t'as toqué aux portes et plus on continue, on commence à t'appeler. Et c'est comme ça que quand t'arrives à te faire un blase. Tu vois ce que je veux dire ? Je te donne un exemple. Les battles de danse où je suis maître de cérémonie, j'appelle pas les organisateurs pour dire « Mais moi, en tant que MC, tu vois ce que je veux dire ? » C'est mon travail qui a fait qu'eux se disent « Ok, on va appeler Playmo pour MC, pour ce battle-là, on appelle Playmo. Et quand tu fais bien le travail, les organisateurs, ils disent « Ok, maintenant, t'es le MC attitré de notre événement. » Est-ce que le fait, justement, d'avoir, si tu veux, former les Twins, entre autres, parce que je suppose que c'est pas les seuls, mais clairement, tu comprends quand je dis ça, sans faire offense aux autres. Non, non, bien sûr, évidemment. Mais est-ce que ça met du crédit à ton nom ? Dans tes différents business, dans tes différentes actions, est-ce que toi, quand tu te vends, entre guillemets, tu me dis « Non, j'ai fait ceci. » Je ne veux pas. Ok. C'est pour ça que ce positionnement de derrière, et je ne veux pas. En fait... Ça peut te porter préjudice. Oui, ça l'a été. C'est déjà arrivé. Ça veut dire que je ne veux pas pousser, par exemple, pousser les Twins et leur dire « Ok, maintenant que je vous ai poussé, vous me devez ça, 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 ça. Vous êtes obligés de faire ça pour moi, vas-y, etc. Mets-moi dans ce plan-là. » Non. Ok. Je fais ça, mais comme je te dis tout à l'heure, des racines et des ailes. Tu vois ce que je veux dire ? Les ailes, mais après, tu ne les tiens pas si tu t'es donné des ailes. Tu vois ce que je veux dire ? Moi, ma carrière, je la fais moi-même. On ne subit pas l'avenir, on le fait. Je sais beaucoup de citations, mais... je l'ai fait. J'ai écrit. J'ai écrit. Tu vois ce que je veux dire ? Ça veut dire que j'avais des objectifs, des objectifs de vie où je me dis « Je veux atteindre ça, je veux faire ça, je veux en arriver là. » Et je me suis battu pour ça, mais pas par ce raccourci-là. Tu vois ce que je veux dire ? Tout à fait. Je ne veux pas, je ne veux pas, parce que c'est... Ce n'est pas moi, je ne me construis pas si je fais ça. Ça veut dire que... Même si eux... Alors, il faut le savoir parce que les gens de l'extérieur parlent sans connaître ce qui se passe à l'intérieur. Toute leur vie, où ils vont, avec qui ils parlent, ils respirent à Bibou, ils respirent Plémo. Tu vois ce que je veux dire ? Ça veut dire que... Il y a une fierté monstrueuse énorme de... de venir de moi. Bien. Et de ce que j'aurais apporté. Je vais te donner un exemple, une anecdote très rapide. Il y avait une avant-première d'un des films dans lequel ils étaient, qui était Cats, à New York. Donc, ils m'ont fait venir à New York pour l'avant-première. Et dans ce film dans lequel ils jouaient, il y avait Jason Derulo, Taylor Swift, enfin, beaucoup d'artistes américains et le producteur, etc., etc. Et moi, j'étais venu juste pour voir le film et l'avant-première et assister. Et en fait, ils m'ont tiré, ils m'ont emmené, ils m'ont emmené à Jason Derulo, à Taylor Swift, et quand ils m'ont présenté, ils m'ont dit, ça, c'est ma vie. Je te présente ma vie. Mais là, à partir de ce moment-là, je pouvais repartir à Sarcelles. Tu vois ce que je veux dire ? C'est pour ça que les gens, ils se disent, ouais, mais ils sont... Il n'y a pas de reconnaissance, ça n'a pas bougé. Ça n'a pas bougé. Ça n'a pas bougé. Et quand tu vis des moments comme ça, où tu es devant qui que ce soit devant eux ou sur la planète, ils disent, je te présente ma vie. Parce que ça veut dire que cette personne-là, elle a tout fait pour moi. Elle me fait encore. C'est mon couche de vie. Tu vois ce qu'ils me présentent réellement comme ça ? Ah, c'est bien. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, les gens de l'extérieur parlent parce qu'ils ne savent pas ce qui se passe à l'intérieur. Et comme ils ne savent pas ce qui se passe à l'intérieur, ils inventent un truc à l'extérieur. D'accord. En tout cas, c'est très beau et c'est très clair. Ça a le mérite d'être clair et c'est important de clarifier la situation. C'est important. Parce qu'encore une fois, on a... C'est... Tu vois ce que je veux dire ? Ça discute beaucoup, etc. J'ai l'habitude, j'ai l'habitude. C'est très bien en tout cas d'avoir clarifié la situation. On les salue au passage. Ils nous rendent fiers, les brothers. Exactement. En tout cas, Abibou, au nom de toute l'équipe de Oui et Seul, nous te remercions franchement d'avoir fait le déplacement, de t'être livré, d'avoir clarifié la situation parce que c'est super important. Bien sûr. C'est super important que les principaux protagonistes parlent et puis mon brother. Encore une fois, c'est un plaisir de te revoir. Ça faisait longtemps. C'est la famille. Ça faisait longtemps. Ça faisait un bon temps. C'est exactement. Exact. Et j'ai le plaisir d'être... C'est si même. Frérot, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Franchement, bravo. Bravo et merci beaucoup. Merci à toi, frérot. Ça fait plaisir. Bah oui. C'est du top. Franchement, c'est top. Ça fait plaisir. C'était 500 ! Avec l'homme qui l'on nomme Habibu, Playmo, Kébé pour Wiesl. Mes paroles, Valtière, Peace ! We hustle, baby.